France Inter, la terre au carré. Et il est 14h30, Camille passe au vert avec l'épineuse question, une autre Camille, des éoliennes en France. Oui, en mer ou terrestre, les éoliennes, c'est rare qu'un projet d'implantation ne suscite pas d'opposition, ou que ce soit en France. Exemple parmi les nombreux qui existent dans le Morbihan à Langonnette, avec Corinne Grosjean qui a acheté une maison l'an dernier, sans qu'on la prévienne du paysage à venir. Il y a 4 éoliennes de 158 mètres de haut, ça fait 17 camions superposés l'un sur l'autre. Je ne sais pas si vous visualisez 17 camions, ce sera impossible de ne pas les voir. Voilà, contente donc de sa future vue, et inquiète également en particulier de l'impact environnemental du chantier. C'est pas une ture dents que vous plantez là, c'est vraiment quelque chose qui doit tenir et qui doit résister au vent. Le rendement en production, impact environnemental est complètement ahurissant. En raison, selon elle et selon beaucoup d'autres opposants, de la fabrication avec du béton, des métaux à l'étranger pour une bonne partie, plus le sol à creuser et les dégâts sur l'écosystème, plus les risques pour les oiseaux qui peuvent se prendre l'éolienne en pleine poire. Bref, Eric Ferrec, président de l'association Vent de Folie, contre des projets dans 143 communes bretonnes, résume quand je lui pose cette question. A quoi servent les éoliennes en France ? Et ce n'est pas Joël Villa, à l'autre bout de la France, dans les collines du Var, à Artigues, qui va dire le contraire. Elle est encerclée, elle, par 22 éoliennes qui tournent depuis la fin de l'année 2020, tout près de la montagne Sainte-Victoire. Ah ben, elles sont en face de chez moi, le matin, quand je ouvre mes volets, parce que maintenant je les ferme à cause des éoliennes qui clignotent la nuit, vous voyez ? J'ai le bruit, bien sûr. C'est quelque chose d'abominable. Pourquoi on défigure notre nature ? Eh ben, pour produire de l'énergie renouvelable, Joël. Ce n'est que le début, d'ailleurs, puisque rien qu'en ce qui concerne l'éolien. La France a prévu de passer de 7% aujourd'hui à 20% en 2028, les trois quarts étant des éoliennes terrestres, le reste en mer. Mais les opposants estiment qu'il n'y en a pas besoin. La France étant le premier exportateur d'électricité en Europe, elle a donc du surplus. Et qu'en plus, c'est un subterfuge, disent-ils, au bénéfice de certains. N'est-ce pas, Joël Villa ? Pour moi, c'est du pipeau. Ça enrichit les plus riches, une fois de plus, quoi. Pourquoi c'est du pipeau ? Pour la bonne raison qu'il y a plein de gens plus dégourdis et plus instruits que moi qui ont fait des études et qui ont prouvé que ce n'était pas à 100% efficace pour produire de l'énergie, vous voyez ? Faux, faux et faux, répond Marc Jedliska, porte-parole de l'association Négawatt. En fait, il défend l'éolien sur l'impact environnemental. Et le béton qu'on utilise pour les fondations, ça correspond à un immeuble de 3 à 4 étages. Donc c'est très peu. Pour le reste, le mât, c'est essentiellement de l'acier. Donc quelque chose qui se recycle très facilement. Le seul truc qui n'est pas recyclable dans les éoliennes aujourd'hui, mais les fabricants en charge des solutions, ce sont les pales. Dont il existerait aujourd'hui aux Etats-Unis, par exemple, des cimetières de pales d'éoliennes parce qu'on ne sait pas encore les recycler. Il répond également aux soi-disant non-besoins et manques de productivité. On ne produit pas 100% du temps avec une éolienne. Mais en termes de quantité d'énergie produite, de gigawatt-heure ou de terawatt-heure, elles produisent ce qu'on attend. A l'inverse, les centrales nucléaires, elles fonctionnent une bonne partie de leur temps si personne ne consomme. Il y a une surproduction. Donc on en produit beaucoup trop, on ne sait pas quoi en faire. Et voilà ce qu'il y a en dessous de ce débat. L'énergie nucléaire. D'ailleurs, les citoyens qui, eux, ont participé, ça existe aussi des citoyens qui sont pour. Certains qui ont participé à créer trois parcs éoliens depuis 2014 à Bégane, en retournant de Bretagne, c'est dans le Morbihan encore. Et bien, eux, ne s'en cachent pas comme Philippe Guilouet. Effectivement, c'est parmi les gens qui sont anti-nucléaire, clairement. Je préfère avoir une structure comme les types éoliennes. Quand ça s'arrête, il n'y a plus rien. Il n'y aura pas de déchets pendant des milliers d'années. Et voilà. Là, vous savez qu'une petite chronique ne va pas suffire pour ce débat sur le nucléaire et tous les enjeux liés. L'éolien, c'est déjà assez titanesque. Dernier élément, le paysage. On en parlait. Même Philippe Guilouet, côté projet et l'éolien citoyen, reconnaît qu'il y a eu des freins. Tout le monde n'est pas enchanté. Il ne faut pas exagérer. On n'est pas au pays des bisounours. Mais il n'y a pas eu de manière d'opposition systématique. Alors, certains diront peut-être, ça va quand même. Il y a pire que des éoliennes. Et puis, il faut bien des énergies renouvelables pour sortir également du fossile et baisser les émissions de gaz à effet de serre. Mais voici ce que répond Joël Villa dans le Var. Vous savez, c'est toujours pareil. Les gens, ils sont d'accord pour avoir des éoliennes. Tant qu'on ne leur met pas devant leur nez, ils s'en foutent. C'est comme tout. Vous, vous habitez à un endroit paradisiaque. Vous choisissez un coin super, n'importe où. Et on vient vous planter un machin devant la maison. Qu'est-ce que vous allez dire ? Et là, le défenseur M. Négawatt, Marc Jedliska, a aussi une réponse. Parce que figurez-vous que dans le Rhône, où il habite... À 600 mètres de chez moi, de la maison dont je vous parle en ce moment, il y a un parc éolien qui a démarré il y a trois mois à peu près, début d'année. Oui, ça fait un peu de bruit, mais c'est un bruit paisible en fait. Et la vue, juste le paysage ? La vue, personnellement, je trouve que c'est très esthétique. Les moulins à vent de Daudet ou les moulins hollandais sont considérés comme des patrimoines du paysage. C'est très élégant. Une palle d'éoliennes, c'est très fin. Et quand on les regarde bien, avec un regard... Moi, je suis très bienveillant, mais même avec un regard neutre, c'est vraiment pas vilain. Bah oui, alors, mais les éoliennes comme futures œuvres artistiques, pourquoi pas d'abord ? À moins que tous les arguments soient possibles pour les adeptes, dans tous les cas, le dossier, on le disait, est épineux, comme tout ce qui concerne finalement l'énergie, parce que ça soulève des questions écologiques, bien sûr, des questions économiques et des questions politiques. Et tout ça se pose également pour le offshore. Merci beaucoup Camille Cronier. On réécoute bien sûr votre chronique sur franceinter.fr à la page de l'émission. Merci beaucoup.